Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions de cours qui vont être à l'examen de la comptabilité. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes à savoir de la comptabilité. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail comme ça pour bien comprendre. Donc on est arrivé à la 17ème question. Donc la 17ème question, ça concerne comment on travaille avec la balance. D'accord ? Donc dans cette vidéo, on va voir le schéma de la balance, on va voir le principe avec lequel on travaille dans la balance avec un exemple plus pratique pour bien comprendre. D'accord ? Donc premièrement, on va commencer avec la signification de la balance. Donc la balance est un document comptable qui reprend l'ensemble des comptes qu'on trouve dans le grand livre, placé par ordre du plan comptable. Et pour chaque compte qu'on trouve dans la balance, on trouve la somme des mouvements réalisés pendant l'exercice avec le solde de fin d'exercice. Et tous les totales doivent être égales, débit, crédit. Donc dans la balance, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve tous les comptes par ordre du plan comptable avec le solde initial, la somme des mouvements, tout ce qui a été réalisé pendant l'exercice avec le sonde final. D'accord ? Vous allez me poser la question, c'est quoi le rôle de la balance ? Le rôle de la balance, on peut le résumer en deux rôles. Premièrement, c'est un instrument de contrôle des enregistrements. Ça permet de contrôler facilement toutes les opérations réalisées dans une période précise, généralement un an, dans le plan comptable. Et c'est un instrument aussi de gestion parce que ça facilite ou bien ça résume tous les comptes d'entreprise. D'accord ? Donc comme vous voyez, c'est ça le schéma de la balance. Donc comme vous voyez, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a trois parties. Voilà, je les mets en couleur. Donc premièrement, à gauche, il y a l'imméreur de compte et l'intitule de compte. Les trois parties importantes qu'on travaille avec la balance, c'est solde début de période avec le bleu. Les mouvements, c'est le rouge. Solde fin de période, c'est le vert. Donc, solde début de période, qu'est-ce que ça signifie ? Pour chaque compte, il y a toujours un solde début de période. Ça veut dire, le début de l'exercice comptable, le compte a un solde. Donc c'est ce qu'on va mettre dans le solde début de période, le bleu. Les mouvements, le rouge, c'est la somme des mouvements. Est-ce qu'on débite le compte ? Est-ce qu'on accrédite tout ? C'est la somme des mouvements réalisés pendant l'exercice. Et vers la fin, on fait la différence entre le solde début et les mouvements pour enfin trouver le solde de fin de période. D'accord ? Donc on va voir un exemple pour bien comprendre ça. D'accord ? On va prendre un exemple d'un compte. Par exemple, le numéro de compte, c'est 5141. C'est le compte bancaire. Donc imaginez-vous que voilà, pendant une période donnée, un exercice, voilà. Le solde de début de période de la banque, c'est 5 000 dirhams au début. Ça veut dire qu'au début de l'exercice, par exemple au début de 2019, on a 5 000 dirhams au niveau de la banque. Débit. D'accord ? Les mouvements réalisés, on a débité la banque pour 10 000 dirhams et on a crédité la banque pour 3 000 dirhams. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la somme de l'argent qu'on a déposé à la banque, c'est 10 000 dirhams. Et la somme de l'argent qu'on a retiré de la banque, c'est 3 000 dirhams. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire pour avoir le solde de fin de période ? Tout simplement, on va faire le débit du solde de début de période, 5 000. Plus 10 000, c'est 15 000. 15 000 moins 3 000 dirhams qu'on a retiré. Ça va nous donner 12 000 dirhams, voilà qui est solde de fin de période. D'accord ? Donc, pour voir le solde de fin de période, tout simplement, on fait 5 000 plus 10 000, moins 3 000 pour avoir 12 000. D'accord ? En général, c'est ça le principe avec lequel on travaille pour avoir le solde dans la balance. Donc, un autre exemple. Voilà, comme vous voyez, c'est un exemple d'un exercice où il y a plusieurs comptes à la fois. D'accord ? Donc, vous voyez, il y a plusieurs chiffres. Donc, vous voyez. Donc, on va juste reprendre deux exemples. Voilà le compte de l'emprunt. Donc, le compte de l'emprunt, au début de période, on avait 1 000 dirhams. 1 000 dirhams à crédit. Donc, ça veut dire que l'entreprise a 1 000 dirhams de crédit. Les mouvements. Donc, les mouvements, on a 1 500 au niveau du crédit. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que l'entreprise a appris de nouveaux emprunts d'une valeur de 1 500 dirhams. Donc, pour avoir la situation finale ou bien le solde du fin de période, qu'est-ce qu'on va mettre ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire 1 000 dirhams plus 1 500. Ça va nous donner 2 500 au niveau du crédit. D'accord ? On va prendre un autre exemple. C'est le matériel de transport. Matériel de transport, situation initiale. On avait 1 500 au niveau du débit. On a débuté pour les mouvements. On a débuté pour 8 000 et on a crédité pour 300 000. Tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre 1 500 plus 800 du débit, moins 3 000. D'accord ? Qu'est-ce qu'il va nous donner ? Il va nous donner 2 000 dirhams comme solde de fin de période ou bien situation finale. D'accord ? C'est comme ça. On travaille sur la ballon. J'espère que vous l'avez compris. Si vous voulez que je vous donne plus d'exercices, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore compris une partie du cours, je laisserai le lien dans la description de toutes les parties que j'ai expliquées jusqu'à maintenant. Si vous avez encore des difficultés à comprendre la manière dont je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage. A la prochaine vidéo.